Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. D'accord? On va essayer d'aider Lala à avoir un trophée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok? Et, yeah, si vous voulez une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Merci pour tous vos commentaires, tout votre support. Ça me fait réellement, réellement plaisir. Ok? Les énergies sont interchangeables, comme je le dis d'habitude. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright! On va donc commencer. Les liens... J'entendais une musique tout à l'heure pour vous. C'était quoi là déjà? You deserve better, better, better than me. I do what you want, but I'm not what you need. You're better, better. Do you realize? Whatever. So, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous regrettez un ex ou encore vous regrettez une ex, d'accord? On a ici quelqu'un qui regrette son ex. On a ici quelqu'un qui pense à son ex. Donc, si ce n'est pas vous qui pense à votre ex, j'espère que ce n'est pas vous. Vous avez ici un ex qui pense à vous et qui regrette au fait de ne pas pouvoir être avec vous. Mais en même temps, vous avez ce même ex qui a l'impression que vous méritez mieux que lui. Vous avez ici ce ex qui a l'impression qu'il est un goujard. You know, je suis un goujard. Je n'ai pas vraiment été capable de te garder. Je n'ai pas vraiment été ici capable de te donner ce dont tu avais besoin. Je reconnais mes erreurs. Je ne te mérite pas, d'accord? Donc, vous pouvez s'y avoir à faire avec quelqu'un qui vous disait ça tout le temps. Aswell, tu ne me mérites pas. Tu mérites mieux. Je suis sûre que voilà, tu vas avoir 48 000 hommes qui vont t'épouser. Mais ce n'est pas moi. Des trucs comme ça. Anyway. Voyons voir le message que j'ai aujourd'hui pour vous. Je boite de l'eau. J'ai soif. C'est qui que tu regrettes aujourd'hui? C'est qui qui regrette aujourd'hui? Oh, mais c'est qui qui regrette? La même personne qui vous a dit non, je suis sûre que voilà, il y a plein de mecs qui vont t'épouser. Ou encore la fille qui vous a dit non, écoute, je ne suis pas bien pour toi. Il y a trop de femmes qui sont bien pour toi, you know. Je suis sûre que si tu en dragues, elle va être avec toi, whatever. Vous avez cette même personne aujourd'hui qui vous pleure. On a ici quelqu'un qui regrette. On a ici quelqu'un qui regrette. Qui regrette amèrement. On a ici quelqu'un qui se dit qu'il aurait pu faire les choses différemment. On a ici quelqu'un qui se dit qu'il aurait pu quand même trouver une meilleure manière d'être avec vous. Trouver une meilleure manière de vous comprendre. Trouver une meilleure manière pour, comment ça peut, de vous aimer. D'accord ? Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui vient de subir un break-up. On a ici quelqu'un qui vient de subir une séparation. Il y a probable que la fille pour qui vous avez laissé, la laissé tomber. Ou encore l'homme pour qui elle vous avait laissé, la laissé tomber. Et vous avez ici quelqu'un qui pense à vous. J'aimerais tellement revenir vers toi. Est-ce qu'il m'aime toujours ? Est-ce qu'il m'attend toujours ? Oui, c'est d'impatisant. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il ne pourra jamais revenir vers vous. Donc, vous avez cette personne-là qui est carrément bloquée. Peut-être même que vous avez bloqué cette personne de tous vos réseaux sociaux, contacts, etc. La personne ne veut pas vous contacter. Mais vous avez cette personne-là lui-même qui se bloque de venir vers vous, de s'avancer vers vous pour vous dire les sentiments qu'il éprouve pour vous. Si c'est un homme, ça peut être une femme. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. C'est interchangeable, d'accord ? Et puis, c'est d'impatisant que vous êtes ici même dans une situation. On a ici quelqu'un qui a l'impression que vous êtes marié. Il est probable que vous ayez ici dit à quelqu'un que vous êtes marié. Il est probable que désormais vous êtes marié. Puis, c'est maintenant que vous êtes marié. On a quelqu'un qui pense à vous. Mais dans tous les cas, on a ici quelqu'un qui a l'impression que vous êtes marié. Qu'il vous a perdu pour toujours. Et que ce serait vraiment très stupide à lui de s'approcher de vous alors que vous êtes marié. Mais pourtant, vous avez ici cette personne qui veut vous faire une offre. J'ai l'impression que vous risquez de recevoir un message ou un appel de quelqu'un. Pour qu'il s'est imparti dans vous, si vous répondez au message de cette personne. Ou encore, si vous appelez cette personne. Non, ne l'appelez pas. Cette personne va vous appeler. Moi, j'ai dit, écrivez. Écrivez quelque part. Lala a dit. Il va appeler. Ou bien, elle va appeler. Moi, j'ai dit, ne l'appelez pas. Puis, c'est là, parce qu'on a ici quelqu'un qui va vous écrire ou qui va vous appeler. On a ici quelqu'un qui risque de vous envoyer un message du genre Hey, ça va? How are you? You're doing good? Just thinking about you, babe. Tu pensais à qui? Tu pensais à qui? Tu restes là-bas. Oh, t'as bloqué. Tu restes là-bas. C'est vrai, les Gérards qui se rendent compte qu'ils ont perdu Hélène. I'll get it. Anyway, ça dépend. Peut-être qu'Hélène aussi l'attend toujours. On ne sait jamais. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici quelqu'un qui regrette tellement de vous avoir perdu. Et vous avez ici cette personne qui a l'impression que vous êtes marié, que vous êtes déjà avec un autre homme ou encore que vous êtes en couple. C'est ici quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis 5 mois ou depuis 3 mois. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui vit à distance de vous. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup. J'ai même l'impression qu'on a ici quelqu'un qui voudra vous offrir un voyage ou encore qui voudra venir vous rendre visite ou même vous inviter à voyager pour venir le voir. Something like that. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici menti à un ex que vous êtes marié pour qu'il vous fasse la paix. Fiche-moi la paix. Mais en même temps, ce n'est pas comme si vous avez dit ça parce que vous ne l'aimez pas. Vous avez dit ça parce que vous ne l'aimez. Mais comme il était toujours en train de dire « Yeah, il y a d'autres hommes qui vont t'épouser. Moi, je ne peux pas t'épouser. » Seulement, vous avez dit à quelqu'un que « Écoute, je suis marié, tu me fous la paix. D'ailleurs, je te bloque. » Vous avez cette personne aujourd'hui qui veut revenir. On a ici quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, qui veut s'excuser, qui veut reprendre la relation. Mais vous avez cette personne qui veut tout d'abord vérifier si vous êtes marié ou pas. Laisse-moi vérifier si tu es réellement marié. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es réellement marié? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie? Parce que si ce n'est pas le cas, moi, je veux t'épouser. Vous pouvez se donner partie d'entre vous. Il est même probable que vous ayez ici quelqu'un qui veut vous offrir un cadeau. On a ici quelqu'un qui veut vous offrir un cadeau pour vous prouver qu'il vous aime. Je ne sais pas si vous êtes peut-être bélier ou poisson, mais peut-être que votre anniversaire, c'est très bientôt. Et vous avez ici quelqu'un qui veut vous offrir un cadeau ou encore qui veut vous appeler pour vous dire genre « Joyeux anniversaire » pour vous montrer qu'il pense à vous, pour vous montrer que vous êtes toujours dans sa tête, dans son cœur, dans ses pensées. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à un bourreau des cœurs. C'est ici quelqu'un qui a eu à blesser plusieurs femmes dans sa vie, dans le passé. Si c'est une femme, c'est qu'elle a déjà eu à blesser plusieurs hommes dans sa vie. D'accord? Donc c'est vice versa. C'est ici quelqu'un qui a eu à blesser plusieurs femmes dans sa vie et qui aujourd'hui a l'impression que celle qui a su le blesser, lui, c'est vous. Alors que pourtant, c'est lui qui vous avait blessé. Pour les autres parties d'entre vous, c'est peut-être ici un amoureux qui vous a blessé autant que vous l'avez blessé. J'ai l'impression que vous vous êtes ici tous les deux fait mal, mais vous n'avez jamais réellement su expliquer ni à l'un ni à l'autre les blessures profondes que vous vous êtes ici faites l'un à l'autre. Ok? Bon. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on va voir un peu ce qui se passe entre vous et cette personne. Mais il n'y a effectivement aucune communication pour l'instant. On a ici quelqu'un qui va bientôt vous écrire. Anyway. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, le lien est juste en bas de ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus. Si vous voulez me poser des questions par e-mail ou encore par appel téléphonique, cliquez sur le deuxième lien. Je vois ici les balances. Balance, verso, taureau. Poisson, cancer, scorpion. Les béliers sont là. Bisous, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada